Bien, en fait, je ne trouve pas cette intervention forcément plus convaincante. Regardons la réalité en face. Non mais sérieux, regardons la réalité en face. Pourquoi est-ce qu'on opère des conventionnements ? Soyons honnêtes. Alors que Paris est en train de se vider de ses habitants, qu'il y avait 36% d'ouvriers employés en 2001, qu'il n'y en a plus que 25% aujourd'hui, parce que ce n'est pas le même coût de reconventionner des anciens loyers libres en logements sociaux que de préempter du loyer privé spéculatif en logement social. Voilà la vérité. Et parce que le conventionnement permet en même temps, par la capitalisation des loyers, de pouvoir augmenter les maths financières des recettes de la ville. Bon, donc, si on se préoccupe vraiment de la sociologie parisienne et de vouloir faire en sorte que Paris reste une ville populaire, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte qu'il y ait du logement social, il y ait du logement public, et que la part du logement social et du logement public par rapport aux loyers spéculatifs privés soient plus importantes. Donc, c'est de transformer les logements privés spéculatifs en logement public ou en logement social, pas de transformer prioritairement le logement public en logement social. Maintenant, je ne suis pas contre les conventionnements, mais moi, je n'oublie jamais une bataille qui était celle du groupe communiste et des élus du parti de gauche pendant toute la mandature précédente, qui était de dire que le logement conventionné doit sortir du décompte des logements sociaux privés dans la mandature. Et c'était une bataille que M. Eliane Brossard tenait, conseil après conseil. Et résultat, aujourd'hui, franchement, disons-nous le franchement, la moitié des logements sociaux de la mandature, c'est du conventionnement. Donc, en fait, en termes de changement de peuplement de Paris, ce n'est pas terrible, quoi. Ce n'est pas terrible, parce que peut-être qu'il va y avoir des personnes qui, face à l'explosion des surloyers, vont quitter ces logements et vont permettre une rotation et de nouvelles personnes arrivées. Malgré tout, quand on parle de mixité sociale, je ne suis pas d'accord avec les rangs LR et LREM, parce qu'en vérité, vous, vous défendez quoi ? Que sur ces logements conventionnés, plutôt que de les conventionner, on leur permette l'accès à la propriété privée, donc qu'on privatise le logement public. Ou alors, j'ai mal compris votre intervention, mais ça, vous comprenez, que je suis radicalement opposé à cela. Bien. Et le ratio entre les PLS et les PLAI-PLUS reste en total décalage avec les demandes. Donc, évidemment, là, j'en arrive à ma première, à une propre contradiction, c'est que du logement conventionné qui est transformé pour une partie en PLAI-PLUS permet de modifier en faveur des PLAI-PLUS les ratios qui, aujourd'hui, pour moi, sont déséquilibrés. Bien. Le souci, c'est que vous savez que la population ne va pas partir. Donc, ça va être un investissement à très long terme, avant que les personnes bien décèdent et quittent leur logement pour une partie d'entre elles. Donc, voilà, si on veut être vraiment en faveur du développement du logement social qui répond à la demande, la priorité, c'est la préemption. La préemption ou l'expropriation. Mais, c'est pas... Mais vous savez, vous êtes choqués par l'expropriation. Moi, je remarque que, pour faire un aéroport ou pour faire des travaux pour un chantier concernant les Jeux Olympiques, ça ne vous choque pas qu'on exproprie des terres, et notamment des terres agricoles, même pour Europa City. Bon. Moi, je pense que l'intérêt le plus important, c'est la question du droit au logement, qui est bien plus important que le droit de spéculer sur le logement. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis néanmoins dubitative. Je ne voterai pas contre la délibération parce que je reste attachée plus au logement social que... Voilà. Mais je trouve que on n'est pas honnête dans ce débat. Voilà. Et j'aimerais bien qu'un de ces quatre, enfin, nous dise « Bon, d'accord, on reconnaît. On n'a que tant... » Dans le logement social, dans la mandature, finalement, il y a au moins la moitié qui est par le biais du conventionnement. Et finalement, en termes de préemption, on est bien en deçà de ce qu'on promettait de faire, notamment dans le diffus. Voilà, mes chers collègues, j'espère que vous aurez compris mon raisonnement. J'attire quand même votre attention que les personnes qui rentrent dans des logements et qui signent un contrat au départ, eh bien, il faut quand même entendre le respect. Il y a eu des débats par rapport à l'évolution de leur contrat en cours de route. Il me semble qu'il y a déjà eu des vœux qui ont été débattus dans cette assemblée sur la question des surloyers. Et voilà. Donc, mes chers collègues, je m'abstiendrai sur cette délibération.